Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières et donc sur la paire de devises euro dollar et bien nous avons validé l'objectif de retour ici sur la zone des 1.1410 depuis ici cette phase de hausse qui avait porté la paire de devises au début du mois de juin vers ce nouveau plus haut significatif de tendance très court terme et bien on était revenu ici valider une consolidation sur le retrassement à 38,2% de Fibonacci et depuis ici que ce retrassement à 23,6% était et bien redevenu support on attendait un retour ici sur cette zone. Alors pour l'instant on est venu tester ici la zone horizontale nous avons un plus haut à 1.14.22 cette zone pourrait être testée très prochainement pourquoi pas demain et si elle venait à céder et bien le prochain objectif de mouvement haussier se situe sur la prochaine zone de résistance ici à 1.1570. Mais comme nous avons ici une impulsion qui consolide à 38,2% nous pouvons aussi tracer les retrassements de Fibonacci ici sur l'intégralité de la phase de consolidation pour voir un petit peu où nous emmène cette extension de Fibonacci. Et ce qui est intéressant c'est que justement cette extension liée à la phase de consolidation à 161,8% nous ramène ici à un niveau à 1.15.78.8 qui est très très proche ici d'un 1.15.70 que je vous donnais comme prochain objectif ici en cas de rupture de la zone des 1.14.22. Cela aura pour effet donc de consolider cet objectif et en cas donc de rupture de cette zone des 1.14.22 et bien celui aurait encore plus de chances d'être atteint. Sur le câble et bien nous assistons à une configuration de retournement puisqu'après avoir testé ici par deux fois cette zone des 1.26.45 voire même légèrement au dessus puisqu'on est venu tester ici la zone des 1.26.65 et bien on redescend ici alors c'est assez intéressant puisqu'on a ici une phase de hausse donc qui vient un premier top, deuxième top ici et on redescend. Donc on a validé ici la rupture de cette ligne de coup et on est venu directement ici chercher l'objectif puisque en reportant aussi cette amplitude que l'on a entre la ligne de coup et cette zone de point haut et bien on est peu ou prou sur cette zone ici proche des 1.24.70. Donc par rapport à la configuration ici on est sur un mouvement qui invalide le possible franchissement ici de la zone des 1.26.45 et on se stabilise alors d'un point de vue global on a justement cette impulsion, cette phase de baisse et donc cet équilibrage qui se fait d'un point de vue moyen terme entre cette zone des 1.22 et cette zone des 1.26.45 et on voit ici qu'au niveau un peu plus court terme on a une zone qui est voilà sur ces niveaux ici 1.24.70. Cette zone qui avait été testée ici et bien on voit qu'elle est redevenue support ici sur cette phase de baisse. Il pourrait s'agir de la prochaine phase de neutralisation donc sur le câble. Toutefois si ce niveau venait à céder on pourrait pousser ici la phase de consolidation et de retournement en direction de la zone des 1.23.80 qui est aussi une zone intermédiaire auquel cas on validerait la neutralisation de la tendance un peu plus moyen terme entre 1.22 et 1.26.45. Sur l'or la dynamique reste globalement haussière depuis le franchissement ici de la zone d'objectif qui était située à 1790 dollars l'once. Nous pouvons constater ici que cette zone qui était résistance notamment sur cette phase est devenue support avec un contact aujourd'hui qui est venu donc tester cette zone avant un retour ici sur des niveaux proches des 1810 dollars l'once. Donc on est ici sur une phase de configuration et de confirmation de la poursuite de cette dynamique haussière dont l'objectif se situe je le rappelle sur ce niveau assez élevé des 1885 dollars l'once. Et enfin sur le WTI on reste ici dans une phase de stabilisation proche des niveaux de points hauts significatifs de tendance très court terme proche de l'objectif ici des 42.50 dollars le baril et bien celui-ci oscille désormais avec des points hauts proches des 40.50 dollars le baril dans une phase d'équilibrage et notamment depuis ici que les cours ont franchi cette zone de support oblique qui définissait la précédente tendance haussière. Donc peu de choses à attendre de cette dynamique. Alors si ce n'est une rupture éventuelle dans ces prochains jours de la zone des 34.60 ce qui pourrait marquer un signal de consolidation. Par contre une cassure ici de cette zone des 40.50 voire des 42.50 pourrait réactiver une nouvelle dynamique haussière avec comme perspective un retour ici sur une zone d'équilibre moyen terme proche des 51 dollars de baril. Donc les deux niveaux à surveiller sont cette zone ici des 42.50 et puis en zone intermédiaire ici cette zone des 38.50 dollars le baril. Entre ces deux niveaux et bien c'est totalement neutre sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada